Bonjour à tous et bienvenue pour la découverte d'une BD, d'un roman ou d'un manga. Déjà, merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos et qui s'abonnent. Et pour les nouveaux arrivants, pensez à vous abonner ou un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Il y a maintenant un mois, j'avais fait ma toute première vidéo sur YouTube en vous présentant les aventures des 4 races du dessinateur François Crane-Holz, excusez-moi si je le prononce mal, et du cinéariste Georges Chollet, des éditions Casterman. On ne va pas se mentir, c'était une vidéo un peu bâclée, pas très folichonne. Je débutais sur YouTube, je n'étais pas encore au point, question technologie, question montage. J'en apprends tous les jours et sur mes vidéos. Voilà, je ne suis pas encore au top, loin de là, mais en tout cas, j'essaie de m'améliorer et de vous faire des vidéos appréciables. Et j'estimais en fait que pour moi, c'était important de vous refaire une démonstration, enfin en tout cas, de vous refaire un petit descriptif, pas dans la globalité bien évidemment, parce que vous avez eu déjà un petit étendu des 4 races lors de ma toute première vidéo. Mais comme je disais, c'était une bande dessinée qui me tient particulièrement à cœur, qui a beaucoup percé mon enfance. Et voilà, je voulais vous faire une meilleure visualisation en fait des aventures, des 4 personnages de la petite bande des 4 races, c'est-à-dire Buffy, Doc, Dina et Lastik. Voilà, c'est pour, j'espère en tout cas, un jour, si vous avez l'intention de commencer une collection, de commencer par justement les aventures des 4 races aux multiples et diverses aventures, diverses et variées. Donc, comme par exemple, les 4 races et le serpent nuire, les 4 races et la vache chacrée, les visiteurs du minuit et le corocou, bref, vous en avez vraiment beaucoup, donc vous ne pouvez pas vous louper. Il y en a bien évidemment plein d'autres qui ne sont pas affichés directement, mais voilà, comme j'avais énoncé dans ma première vidéo, je n'ai pas toute la collection, je suis un collectionneur, j'aime avoir tout. En tout cas, quand je commence par quelque chose, j'aime bien finir, mais pour moi, les 10 derniers tomes sont, voilà, je n'ai pas vraiment apprécié, c'est un peu bâclé, mal écrit, mal dessiné, ils ont changé de dessinateur en cours d'aventure, il reste toujours François Crenholz, mais ils en ont mis un deuxième, et je ne sais pas, il y a eu défaut, peut-être que ça n'a pas bien fonctionné, en tout cas, je n'ai pas apprécié les dernières aventures, donc j'ai estimé pour ma part, en tout cas, de me contenter des 20 premières, qui sont aussi intéressantes les unes que les autres, et je n'ai pas voulu poursuivre, en tout cas, la collection. Donc, vous avez, voilà, les 4 personnages principaux, vous avez aussi le chien Oscar, qui, pour la petite histoire, en fait, Hergé, donc le dessinateur de Tintin, avait contacté le dessinateur et scénariste des 4 races, pour leur demander s'il y avait possibilité de modifier l'apparence d'Oscar, car il ressemblait un petit peu trop à Milou, donc le foxtérié blanc que tout le monde connaît, donc, bien évidemment, comme ils étaient déjà amis dans la vie, ils ont accepté sans problème, donc maintenant, Oscar, vous le voyez ici, il est, voilà, il a un petit, un peu un cocard, il a le pelage plus, enfin, de couleurs différentes, et puis il a une sorte de, une grosse moustache, que vous voyez ici, donc, ça s'est fait sans problème. C'est une bande dessinée que, malheureusement, vous ne trouverez plus dans le commerce, il y a limite en votre disparition, vous la trouverez, bien évidemment, via les plateformes Leboncoin, Amazon, le site Lafnac, moi, j'ai eu la chance, vraiment, j'ai eu la chance de la trouver dans une librairie dans Nantes, où il en avait plusieurs, et je me suis, je ne vais pas vous mentir, j'en ai acheté énormément, parce que c'est extrêmement difficile à trouver, sauf, évidemment, comme je vous ai expliqué, via les plateformes, où là, vous n'aurez pas trop de problèmes, mais, en tout cas, si vous avez l'intention de continuer, enfin, de continuer, de commencer, pardon, ces aventures, voilà, vous ne pourrez les trouver que comme ça, que comme ça, pardon, voilà, je bafouille, mais, et puis, je vous suggère sincèrement de commencer, c'est vraiment génial, donc, voilà, vous avez plusieurs aventures, tout est ici, c'est, le dessin est vraiment, vraiment sympa, bien dessiné, pas mal de scénarios, c'est vrai qu'il y a certaines bandes dessinées où il n'y a pas grand chose, là, vous avez de quoi lire, donc, c'est, vous ne pouvez pas vous ennuyer, comme je l'ai expliqué, c'est des aventures diverses et variées, ça, c'est ma bande dessinée préférée, en tout cas, mon aventure préférée, donc, les quatre races et la roue et vers l'or, où on y trouve leurs ennemis, qui sont vraiment le contraire des quatre races, donc, vous avez l'astique, l'astique, pardon, qui est l'ingénieur et le mécano du groupe, qui va se confronter à son contraire, en fait, qui est plus férue de dynamite, de bombes, enfin, d'accessoires, plus pour faire du dégât qu'autre chose, vous avez l'ennemi juré de Dina, donc, qui est un peu la princesse du groupe, mais qui est aussi très manipulatrice, mais bon, c'est, voilà, c'est Miss très férue de beauté, de mode, de design et tout, qui va rencontrer son contraire, qui est plus dans la destruction, elle aussi, quoi. Vous avez ensuite, le doc, l'Einstein du groupe, toujours un livre à la main, qui va rencontrer son contraire, qui est lui plus férue de bande dessinée et de romans d'horreur, donc, c'est assez sympathique, et ensuite, vous avez Bouffi, donc, le gourmet du groupe, des quatre races, toujours un casse-d'âle à la main, qui aime les bonnes choses, qui va rencontrer son ennemi juré, donc, je ne me souviens plus de leur prénom, qui est plus adepte, en fait, de nourriture assez malsaine, style, par exemple, un sandwich au crapaud, choses à varier, ils sont fous, réellement, quoi. Donc, vraiment, cette aventure-là est ma préférée, vous en avez bien évidemment, plein d'autres, comme, je vous fais un petit, un petit, un petit, vite fait, les quatre races et les extraterrestres, les quatre races et le rallye olympique, le rallye olympique, où vous découvrirez ce que, comme quoi, Lastik est un grand ingénieur, c'est lui qui crée la torpille, donc, la voiture que vous voyez là, vraiment de A à Z, dans ces aventures-là, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une sorte de continuité, bien évidemment, il faut commencer par le premier, et puis ensuite, vous voyez ça au fur et à mesure, après, vous pouvez très bien acheter, par exemple, comme je disais, les quatre races et le rallye olympique, ça ne va pas, voilà, ça ne va pas changer grand-chose, mais, bon, c'est mieux de commencer, de commencer par le, du début, voilà, c'est, enfin, chacun son point de vue, en tout cas, moi, je sais que, j'ai préféré faire comme ça, les quatre races et le dragon des neiges, enfin bref, il y en a beaucoup, tout aussi intéressantes les unes que les autres, donc, vraiment, très bon scénario, très bon dessin, j'ai même une où on voit Tintin, je vais vous trouver ça vite fait, passe-t-il s'il vous plaît, merci, je vais vous trouver vite fait la page, c'était dans la fin, je crois, je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche, je sais que c'est, voilà, voilà, pour la petite histoire, en fait, le dessinateur et le scénariste des quatre races, qui était très bon ami avec Hergé, donc le dessinateur de Tintin à l'époque, de Tintin et Milou, s'était dit que ça serait bien d'incorporer, en fait, Tintin dans les aventures de la Vache Châtrée sur une des planches de la bande dessinée, donc, bien évidemment, ils ont fait, ils ont appelé Hergé, qui était entièrement d'accord, à une seule condition, c'est que Hergé fasse de lui-même le dessin, que ça ne soit pas le dessinateur François Crenholz qui fasse le dessin, mais que ça soit Hergé lui-même, donc, ça a été vraiment inespéré pour eux, donc ils ont envoyé la planche, Hergé a fait le dessin de Tintin et Milou dans une voiture rouge, en train de parler à Bouffi, et ensuite, il a renvoyé la planche, et voilà, ça a été incorporé comme ça. Hergé n'a demandé aucun droit d'auteur, ce qui est fabuleux, comme quoi c'était vraiment un homme très grand, très, voilà, il était vraiment superbe, parce que croyez-moi qu'un dessin d'Hergé, à l'heure de maintenant, vaut énormément, donc voilà, ça a été un grand privilège, en tout cas, pour le dessinateur et scénariste des 4 races, et c'est la seule fois où vous verrez Tintin dans une bande dessinée, en tout cas, incorporé dans les aventures d'une bande dessinée, et c'est peut-être pour ça aussi que les 4 races et la vache chacrée ont été le plus lus, et le plus appréciés des fans, donc voilà, donc les 4 races, sincèrement, je vous le conseille, c'est vraiment sympa, en tout cas, si vous aimez les aventures un petit peu fantaisistes, et aléatoires, vraiment, je vous le conseille vivement, en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo, qui finalement a duré un peu plus longtemps que prévu, j'ai pensé vraiment faire ça assez rapidement, pensez à vous abonner un petit like, et puis je vous dis à une prochaine fois, pour la découverte d'une BD, d'un manga ou d'un roman, et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à bientôt, salut !